Oh bonjour Pix! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neuro Gym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo au sol, donc on fait des exercices au sol, mais je voulais vous proposer des exercices pour travailler l'équilibre. Donc c'est des bons exercices à faire si vous avez des troubles d'équilibre et que l'équilibre debout pour vous est précaire. La nuance, ne faites pas les exercices au sol, parce que j'imagine que vous allez avoir de la difficulté à vous relever. Vous pouvez faire certains exercices dans votre lit en étant en sécurité, bien sûr, pas être sur le bord, idéalement avoir quelqu'un qui vous aide, mais on va aller travailler les muscles des hanches, les muscles du tronc pour travailler vraiment à aider et à améliorer l'équilibre. Donc voilà ce que je vous propose dans la capsule d'aujourd'hui. Donc installez-vous bien, soit au sol ou au lit, selon ce qui est le plus sécuritaire pour vous et le plus facile. Mais avant de faire ça, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime, je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre de personnes que ça pourrait aider. Et sur ce, on s'installe et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite! Excellent! J'espère que vous êtes bien installés. Donc comme je l'ai dit en introduction, on va travailler les exercices pour améliorer l'équilibre, mais ce, au sol ou au lit. Donc on va prendre des positions qui sont comme demi-debout. Donc à genoux, on va faire le chevalier. Le premier exercice, ça va être tout simplement, si vous êtes assis sur votre lit ou au sol, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se mettre à genoux. Donc on va plier nos jambes et on va mettre vos jambes de côté comme ça et on va se mettre à genoux. Voilà! Donc on peut s'asseoir sur nos talons. Ça va étirer devant. Ça peut être un petit peu inconfortable. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mobiliser en même temps. Donc on va aller se lever, travailler les quadriceps, travailler les fessiers. On va essayer de rester en équilibre. Vous pouvez vous tenir sur quelque chose si c'est difficile. Vous pourriez même le faire comme ça. Puis garder une main au sol, essayer de vous relever. Si vous êtes dans votre lit, même si vous êtes au sol, même si vous tombez, vous n'allez pas tomber de très, très haut. Ce n'est pas très grave. Faites vraiment attention de ne pas être sur le bord de votre lit, par contre. Comme je l'ai dit. Mais voilà! Donc vous pouvez vous tenir. Mais essayez de... Plus vous allez prendre de la confiance, plus votre équilibre va s'améliorer, plus vous allez être capable de le faire. Puis on va vraiment essayer de se balancer sur nos jambes, sur nos genoux, puis de garder notre équilibre. Donc on y va. On va faire répétition pendant 30 secondes. C'est parti! C'est parti! C'est parti! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Excellent! Maintenant ce qu'on va travailler, c'est les moyens fessiers. Donc les muscles qui sont sur le côté des hanches et qui nous permettent de rester droits et qui limitent qu'on balance à droite et à gauche. C'est vraiment des muscles qui sont très importants. C'est vraiment une instabilité qu'on voit souvent puis qu'on travaille chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Fait qu'on va le faire... On va le travailler à genoux encore une fois. Donc c'est plus facile que de le travailler debout. Donc des muscles qui sont très importants pour la main, c'est les moyens fessiers. C'est les muscles qui nous permettent de travailler notre stabilité dans le fond latéral, d'être bien droit et de ne pas se pencher. On va avoir aussi un trait de l'herbeau, la hanche qui va tomber d'un côté où on va utiliser notre tronc quand on a les moyens fessiers qui sont plus faibles. Donc on va aller travailler ça puis on va travailler ça en faisant de la marche latérale, mais à genoux. Donc on va se mettre comme ça. On va se mettre à genoux et on va faire un grand pas de côté, comme ça. On fait deux pas d'un côté, deux pas de l'autre. Encore une fois, on essaie d'être droit, on rentre bien les fesses, on travaille bien les quadriceps. Et on se met bien droit. Et c'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En fait, il faut se mettre premièrement pas à quatre pattes, mais à genoux. Puis ce qu'on veut, c'est emmener une jambe vers l'avant. Donc je vais le faire comme ça. Comme on est comme ça, la jambe qui est ici a beaucoup de poids. Donc c'est un bon exercice pour faire de la mise en charge sur quand on veut augmenter la proprioception d'une jambe. Puis là, ma hanche ici, elle force beaucoup plus. Cette jambe-là est en appui. Elle m'aide un petit peu pour travailler, elle m'aide un petit peu pour l'équilibre. Quand on veut se lever, c'est celle-là qui va nous aider à pousser comme ça. Cette position-là est beaucoup plus instable parce qu'on a une jambe qui ne nous aide pas beaucoup. Donc cette jambe-là, le moyen fessier travaille très fort. Prendre la position, c'est difficile déjà à la base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre la position d'un côté. On va essayer de maintenir 30 secondes et d'être le plus droit possible et on va changer. Là, dépendamment de si c'est difficile pour vous ou pas, ça se peut que le 30 secondes, ça soit juste de prendre la position. C'est pas grave. Ça va travailler votre mobilité. Ça travaille votre équilibre parce que c'est quand même difficile. Vous allez devoir vous ajuster. Peut-être que vous allez tomber... Là, on ne tombe pas de haut, on se rappelle. Peut-être que vous allez perdre un petit peu d'équilibre en essayant de le faire. C'est tout à fait correct. Puis, on va le changer, on va essayer de le faire de l'autre côté. On va faire ça trois fois de chaque côté. Donc, on va s'installer. Je vais le faire la première fois avec la jambe droite que je vais emmener vers l'avant. Donc, on se met à genoux. C'est parti! Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021